Musique Je vous présente le Bordeaux rosé du château Mocno-Cours qui a gagné le challenge au concours de l'entrepreneur. Bordeaux est renommé pour ses rouges, un peu moins connu et de plus en plus pour ses blancs. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de promouvoir le rosé. On a multiplié par 4 la production dans les dix dernières années. Musique C'est un rosé issu de pressés et de saignés. Il est composé de 40% de cabernet franc, 30% de cabernet sauvignon et 30% de merlot. Des arômes de fruits frais, plutôt des fruits un peu acidulés. Des vins que l'on peut boire en apéritif ou après sur des salades, voire certains sur tout le repas avec des grillades. C'est des vins qui accompagnent tout le repas l'été. Musique Le château Motte-Maucourt, je dois être la sixième génération qui travaille sur la propriété. C'est une propriété de 50 hectares de vignes. Nous avons 15 hectares pour la production de blancs et 35 hectares pour la production de rouges et de rosés. Donc là, on est une parcelle de cabernet francs qui est dédiée spécifiquement à la production des rosés. C'est une parcelle qui a une quarantaine d'années à peu près. Musique La priorité au niveau des rosés au jour d'aujourd'hui, c'est la couleur. Donc il faut quand même des rosés très pâles puisque le marché est demandeur de ce style de produit. Les cabernet francs et les cabernet sauvignon sont ramassés assez tôt dans la saison, de façon à garder une certaine fraîcheur et de façon à avoir des vins avec une certaine acidité. Musique 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 Musique